Nous allons maintenant terminer ce module par les deux modèles qui nous restent, qui parlent d'historique et de lignée, donc des modèles d'historique et d'évolution. Alors, le modèle d'historique, le voici, vous le connaissez. Donc, on va essayer de décrire l'historique d'une idée, d'un outil, d'un concept, d'un dispositif et de voir comment il a évolué dans le temps et qu'est-ce qui explique un petit peu cette évolution. Donc, vous voyez un certain nombre d'éléments. Donc, qu'est-ce qui va structurer un modèle d'historique ? D'abord, c'est un thème, parce que le thème historique, ce n'est pas le thème du livre. Si vous avez un thème du livre, vous allez décrire de l'historique sur un certain nombre d'éléments, sur un élément de la connaissance. Et donc, il faut donner le thème. Donc, on le verra, c'est toujours le même problème. Il faut délimiter, donner un nom. Alors ensuite, ce qui caractérise un modèle d'historique, et ça, c'est important et à la fois difficile à faire, c'est ce qu'on appelle les lignes temporelles. Alors, en anglais, ça sonne mieux, c'est les timelines, ça s'appelle. Les lignes temporelles, c'est des choses sur lesquelles on va suivre l'évolution et qui ont fait que l'histoire s'est passée de cette manière-là. Alors, par exemple, j'ai une idée qui m'arrive en tête là. Quand vous voulez décrire l'histoire de conception d'un élément d'une voiture, alors vous pourriez dire, ben voilà, il y a les éléments techniques qui ont amené l'évolution. Mais il y a aussi d'autres éléments. Par exemple, je ne sais pas, des conditions économiques. Le prix du pétrole fait que les voitures ont beaucoup évolué parce qu'il fallait alléger le poids, il fallait diminuer un certain nombre de contraintes. Donc, vous voyez, il y a une ligne temporelle qui peut être l'environnement de l'automobile, par exemple, qui ont fait que les choses ont évolué. Ce n'est pas seulement des lignes techniques, des caractéristiques techniques qui ont fait que ça a évolué. Donc, ce n'est pas toujours évident de déterminer comment on va décrire l'historique avec des lignes temporelles. Alors, ces modèles d'historique, c'est ce qu'on nous apprend à l'école lorsqu'on fait, je ne sais plus comment, des histographes ou des choses comme ça. Lorsqu'on essaye de mettre bout à bout des événements historiques. Et donc, il faut pouvoir les expliquer par un certain nombre de concepts qui ont fait évoluer les choses. Donc, ce qu'on appelle des lignes temporelles ou timelines. Alors, dans ces lignes temporelles, il va y avoir différentes générations. Donc, il y a des changements de génération. Par exemple, si vous prenez les roues, il y a des roues différentes roues. Les roues à bois, les roues qui étaient en bois, après les roues qui étaient en pneus pleins, puis après les roues en pneus gonflés. Enfin, des choses comme ça, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Et donc, on va identifier différentes générations qui se sont succédées au cours du temps. Alors, comme il s'agit en général d'objets techniques ou de considérations industrielles, ça ne s'est pas fait de manière au hasard. C'est qu'il y a eu des objectifs qui ont fait qu'il y a une telle génération. Par exemple, si on est passé du pneu, enfin, du pneu de la roue en bois à la roue à pneus, l'objectif, c'était d'améliorer le confort, par exemple. Donc, sur chaque ligne, on va avoir différentes générations qui ont répondu à différents objectifs. Alors, ce qui est très intéressant et très utile aussi pour transmettre la connaissance, c'est de donner des jalons. Alors, le jalon, c'est des dates importantes qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Alors, ça peut être l'invention de ceci, ça peut être l'arrivée de cela, ça peut être une personne. C'est des événements, on va dire, datés. Alors, c'est très intéressant de le mettre parce que, finalement, comme ces modèles d'historique, ce n'est pas comme les choses, les chronogrammes habituels où il faut séparer le temps en partie égale. Il y a des choses, il ne peut rien se passer pendant 20 ans, puis tout d'un coup, se passer plein de choses pendant 3 ans. Donc, le dessin ne reflète pas l'écoulement temporel régulier. Donc, c'est bien de mettre des jalons parce qu'on peut mettre des dates et puis ça nous permet de nous repérer. On parle quand même d'histoire, donc on nous a appris que l'histoire, c'est aussi les dates. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre des jalons qui ont marqué l'histoire de telle ligne temporelle, etc. Et puis ensuite, donc, on a des lignes temporelles, des jalons, des générations. Et bien sûr, si on a mis les lignes temporelles les unes en dessous des autres, c'est qu'il y a des liens. Et donc, on peut mettre des liens. Alors, des liens qui, par exemple, le prix du pétrole a influencé sur le poids des voitures. Donc, on est sur deux lignes différentes, mais il y a un lien d'influence. Et puis, une génération a évolué vers une telle autre, etc. Donc, on peut mettre un certain nombre de liens dans ce modèle. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure quand je vous ai monté la planche. Alors maintenant, on va voir comment réaliser un modèle d'historique. Alors, ça doit expliquer l'évolution. Ça, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'historique ? D'un domaine de connaissance, ça permet d'appréhender globalement les lignes directrices qui ont amené la connaissance à l'état perçu actuellement. Donc, c'est un schéma très système et qui nous explique un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est trouver les lignes temporelles significatives du contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que les choses en sont aujourd'hui à cet état ? Pourquoi ça a évolué ? Et quelles sont les grandes lignes directrices qui ont fait évoluer le concept ou la connaissance ? Alors, pour ça, eh bien, comme je vous dis, ça, c'est peut-être le moins évident. C'est peut-être le moins évident à faire dans la modélisation de l'historique. D'abord, la première chose, c'est... On ne va pas dire, tiens, je vais vous raconter l'histoire. Il faut poser la question, mais l'histoire de quoi ? Ben, l'histoire de mon domaine. Oui, mais quel domaine ? Ben, l'histoire de tel objectif technique. Oui, mais dans quel sens ? Etc. Donc, il faut interviewer, il faut interroger, jusqu'à ce qu'on arrive à délimiter le sujet de manière précise, le sujet dont on veut décrire l'historique. Et ça m'est arrivé de décrire plusieurs historiques, alors qu'au début, on était passé sur un seul historique. Mais on avait des choses différentes à décrire. Donc, en général, c'est assez différent du livre de connaissances lui-même. C'est-à-dire que si on reprend le titre, par exemple, du livre, et puis on dit, je vais décrire l'historique de... Eh ben, c'est en général assez différent. C'est un petit bout. Et puis, des fois, c'est plusieurs petits bouts, parce qu'on a des choses à raconter sur l'histoire de plusieurs objets du domaine de connaissances. Et puis là, donc, pour déterminer ces fameuses lignes qu'on va écrire les unes en dessous des autres, il y en a deux types. Il y a ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est les éléments externes de contexte qui expliquent l'évolution. Donc, par exemple, je vous dis, le prix du pétrole, ça va expliquer l'évolution de l'automobile. Bon, ça ne fait pas partie de l'automobile. Ou, bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Souvent, ce qui arrive aussi, par exemple, c'est la réglementation. La réglementation, il y a des avancées, surtout dans l'industrie. Vous imaginez que les réglementations, elles évoluent assez rapidement. Et donc, ça va engendrer des évolutions dans l'objet technique. Donc, il faut retracer l'évolution de la réglementation pour comprendre l'évolution des objets de connaissances. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des éléments externes de contexte qui expliquent les évolutions. Et puis après, il y a des éléments internes, donc liés au domaine de connaissances qui déterminent l'évolution. Alors, là, je ne peux pas... Bon, il faudrait que je vous montre pas mal d'exemples, mais j'en montrerai de toute façon dans les modules après, puisque je vais vous raconter l'historique de la méthode. Donc, vous verrez comment ça s'illustre. Et donc, on arrive à superposer différentes lignes qui ont déterminé l'historique du domaine. Alors, une fois qu'on a fait ça, et ça, j'avoue que c'est quand même la partie un peu difficile de la modélisation. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, pour chaque ligne temporelle, eh bien, on va trouver d'abord, on va dire, ben voilà, sur telle ligne, c'est quoi les... comment... c'est quoi les grandes générations de concepts, les grandes générations d'objets, les grandes générations d'idées. Et puis, comme je vous disais, si... c'est un peu... on est quand même dans des systèmes finalisés, hein. Et donc, à chaque fois qu'il y a une génération, c'est parce qu'on a résolu un problème, on avait un objectif, on avait des raisons qui font que cette génération est apparue après celle-là, etc., etc. Et donc, on va identifier ça, et puis, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, si possible, c'est de donner des dates qui ont été significatives. Alors, ça, n'importe qui pourra vous donner des dates. On dira, oui, mais là, c'est vraiment caractéristique de cette génération, du changement de génération, etc. Bon. Donc, on peut donner des jalons. Voilà. Et donc, on complète ligne par ligne, comme ça, de cette façon-là. Et puis ensuite, on va poser des liens. Parce que... donc, sur une telle ligne, il y a eu différentes générations avec des objectifs, des jalons. Sur une autre ligne, il y a eu différentes générations avec des objectifs et des jalons. Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, normalement, si on les a mis les uns en dessous des autres, c'est qu'il y a des liens. Donc, on va mettre des liens. Alors là, il y a un piège, c'est de mettre des liens partout. Alors ça, c'est systématique. Les gens qui commencent, ils mettent des liens partout. Si bien qu'à la fin, on a ce qu'on appelle des plats de nouilles. Il y a des liens partout. Et du coup, comme il y en a trop, c'est comme s'il n'y en avait pas. Et donc, on ne comprend rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire attention et en mettre très peu, mais des trucs qui sont très significatifs. Donc, ces liens, c'est des liens qui expliquent l'évolution. Ce n'est pas nécessairement des liens temporels. Ce sont des liens qui expliquent les évolutions ou qui lient des générations ou des objectifs. Et puis après, entre lignes temporelles, il peut y avoir des liens importants. Par exemple, comme je vous l'ai dit, si la juridiction, la loi change, eh bien, ça va avoir des influences sur un certain nombre de réalisations à l'intérieur de l'organisation sur des objets techniques ou sur des choses comme ça. Il y a aussi, on peut mettre une ligne sur la R&D, la recherche et développement. Et puis, des avancées significatives dans la recherche et développement, qu'elles soient internes ou externes, dans la recherche, ont fait évoluer sur d'autres lignes temporelles. Donc, il faut mettre ces liens parce que c'est vraiment très explicatif. Donc, il faut poser ces liens en faisant attention au syndrome du plat de nouille, comme on dit chez nous, et donc de ne pas en mettre beaucoup, mais d'en mettre qui ont vraiment du sens et qui sont vraiment très significatifs. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on modélise un historique. Vous voyez, il y a des difficultés. Ce n'est pas complètement évident. Les historiens savent très bien faire ça. Ils ont plutôt tendance à se guider sur les dates, ce qui est normal pour un historien, alors que nous, on se guide plutôt sur les événements, les générations, puisque le temps n'est pas linéaire dans l'histoire des idées. Ça, vous vous en doutez.